Bienvenue dans cette seconde vidéo, ou même on pourrait dire première vidéo officielle de cette chaîne. Aujourd'hui je vais traiter le manga Ping Daeri, qui est une lecture qui m'avait bouleversée dans mon enfance et que j'ai eu donc très envie de relire récemment. Et c'est ce que j'ai fait, je viens de la terminer d'ailleurs hier soir. Et donc je vais aujourd'hui vous parler de ce manga, je sais pas si le visuel vous parle. Je sais que c'est un manga qui est assez connu quand même, qui a gagné notamment un prix, le prix du meilleur manga français il me semble. Et pour vous le présenter de manière un petit peu formelle, c'est ce qu'on appelle une série BD qui a repris les codes du manga. Mais ça constitue un espèce de débat j'ai l'impression. Pour moi c'est un manga, pour moi il y a vraiment les codes du manga effectivement qui sont repris, même du shoujo je dirais. Enfin voilà, pour moi il n'y a aucun doute, c'est un manga. Mais certains considèrent que ça a plutôt attrait à une BD. Donc là j'ai les dates, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient sortis dans les années 2000. C'est 2006, 2006-2008, la parution donc des 8 hommes. Je vous ai acheté tous en lot moi d'occasion, puisque cette édition là que j'avais lue à l'époque, on ne la trouve plus. Elle est hors commerce. Par contre ils les ont republié, réédité, je crois que c'était en 2008, en édition double. Donc ce n'est pas les mêmes jaquettes. Moi ce que je voulais vraiment c'était relire le manga que j'ai lu petite, donc vraiment dans le même format. Les éditions double c'est tout autre. Mais si vous ne l'avez jamais lue et que cette vidéo vous donne envie de le lire, je vous conseille grandement d'acheter les nouvelles éditions, qui de fait d'être double, peuvent en plus vous donner une vue d'autant plus d'ensemble de ce que propose l'histoire. Et puis niveau qualité prix, vous gagnez, puisque eux deux je crois que c'était 8 euros le manga, et là l'édition double c'est 13, il me semble 12 ou 13. Donc voilà, dans tous les cas, ça vous fait un gain quand même d'argent. Maintenant je vais vous résumer un petit peu l'histoire. Une jeune fille, celle qui est l'auteur, l'autrice je ne sais pas, d'un journal intime. C'est un petit peu comme si on traversait sa vie au travers de son journal intime, mais sous forme manga évidemment. Donc elle a un frère jumeau qui prend aussi beaucoup de place dans l'histoire, et ils ont un entourage commun. Et donc on vit comme ça leur adolescence, puisqu'ils ont 16 ans. Et donc on va passer maintenant à la partie sur mon avis. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui souhaiteraient la lire, ou du moins s'y intéresser, sachez que je risque de raconter certaines choses qui pourraient vous gâcher le plaisir de la lecture. Comme je vous l'ai montré, comme je vous l'ai dit, il y a 8 tomes. 8 tomes pour moi, en termes de quantité, c'est un petit peu parfait, une dizaine de tomes. Ça permet de développer une histoire selon moi, et en même temps de ne pas non plus dépenser des cents et des mille pour finir sa lecture. Dès lors qu'on est sur beaucoup plus de tomes, comme 20, comme 30, parfois 40 ou plus, je pense que vous avez une idée des mangas auxquels je pense, pour moi ça devient compliqué en termes vraiment d'achat, en termes de prix. Je trouve que commencer une lecture si longue, c'est un véritable engagement, et ce n'est pas toujours possible. Donc pour moi, vraiment, une dizaine de tomes, on part sur une base déjà qui est plutôt cool. Évidemment, la lecture par rapport au prix, 8 euros, je pense qu'on a quand même un manga qui est assez fourni, où on a un travail qui est très riche, qui est très développé. Ce n'est vraiment pas une histoire linéaire, il y a sans cesse des rebondissements, sans cesse de nouveaux croisements, parce que comme je vous ai dit, les personnages sont tous liés entre eux quelque part. On a vraiment une diversité de personnalités, de réactions. On arrive au fur et à mesure des tomes, les découvrir indépendamment les uns des autres, à mieux les comprendre et à mieux les apprécier surtout. D'ailleurs, les jackets sont très parlantes, les couvertures, on a à chaque fois un personnage comme ça, qui est mis en avant par sa couverture. Et puis pour moi, l'aspect vraiment le plus réussi de ce manga, c'est le contenu, c'est dans l'histoire, c'est les thèmes qui sont abordés et la manière dont ils sont assumés par l'auteur, à quel point elle va au bout de ce qu'elle propose, même dans des aspects un peu trash par moments. Je pense à des personnages comme Yuki. Donc elle aborde effectivement des thèmes comme le fait de se travestir. Or, c'est très avant-gardiste je trouve pour l'époque. C'est un thème qui est osé à évoquer. On sait que c'est pour beaucoup de personnes malheureusement encore mal vu, encore mal pensé. Donc là vraiment, on est sur une prise de position. C'est une thématique qui peut en repousser certains, qui peut être critiquée. Et l'auteur n'a pas peur de le faire. Et elle le fait avec beaucoup de justesse je trouve. On a un jeune homme qui va se travestir en fille pour être auprès d'une fille qu'il aime, qui est en fait sa meilleure amie, sans qu'elle puisse le repousser puisqu'elle déteste les garçons. La personne pour qui il s'est travesti en fait, se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que, au-delà du mensonge, ça reste la même personne et de pourquoi il l'a fait. Et donc très justement en fait, l'accepte et va même plus loin avec lui tel qu'il est vraiment. Et ça c'est vraiment un aspect que j'ai beaucoup aimé. Mais il y a aussi des thèmes assez sensibles, assez délicats à aborder, comme la maladie avec l'anorexie du personnage de Sachiko. Je pense qu'on peut, comme ça, parmi ces différents profils d'adolescents, s'identifier à l'un d'eux. Parce qu'ils sont tous tellement différents qu'on se demande presque comment ça tient entre eux. Donc voilà, on voit l'adolescence dans ses extrêmes, autour des rapports amoureux, sexuels, amicaux, familiaux. Et au niveau de la fin, c'est une fin, bon là c'est plus un aspect personnel, mais typiquement comme je les aime, puisque à la fin on a un bond dans le futur, où on voit trois ans plus tard, en quelques pages, comment les choses vont se conclure. C'est vraiment moi, mais c'est le genre de fin que j'apprécie, puisque ça me permet de clôturer l'histoire dans ma tête, et d'avoir une idée de la façon dont les choses vont se terminer. Et puis au niveau des aspects plutôt négatifs, je vais d'abord aborder, encore une fois, l'aspect plus formel, avec les jackets, les couvertures même tout court, puisque pour vous les montrer un petit peu, on est vraiment sûr pour moi, une couverture qui ne vaut pas grand chose en termes de graphisme, en termes de recherche. Une couleur pour chacun, ce qui fait qu'on se retrouve avec des mangas pas très homogènes, je trouve. Il n'y a même pas trop de continuité, parce qu'on a du orange pour le tome 2 et du jaune pour le tome 7. On est sur quelque chose d'un peu glace, je ne suis pas très fan de la texture, qui s'abîme vachement au fur et à mesure du temps. En dessous, au niveau de la couverture, on a exactement la même réplique que sur la jaquette, mais en noir et blanc. Le cadenas comme ça, et ici, avec le petit journal intime, je suis matrixée. Je trouve que ça fait très fifi, très journal intime, très cliché en fait. Or, pour moi, le contenu du manga ne représente pas du tout son extérieur. Donc voilà, c'est vrai que sur l'aspect du dessin qui plus est, de ce personnage qui ressemble plus à une figurine de jeu vidéo pour moi qu'au personnage qui est réellement dessiné dans le manga, voilà, ça c'est vraiment l'aspect que je pourrais reprocher. Oui, on ne dirait pas du tout la même. Donc voilà, vraiment ce que je pourrais reprocher, c'est le manque de recherche pour l'extérieur du manga, et l'aspect un peu trop journal intime avec le cadenas en forme de cœur, très fifi, très pudique, voilà, très too much, on ne va pas se mentir. Mon gros reproche à ces mangas, c'est au niveau des tomes 3 et 4, qui sont les tomes en fait que j'ai le moins appréciés, puisque, je vous l'ai dit, la violence est vraiment évoquée, mais au-delà d'être évoquée, elle est exacerbée pour moi, elle est trop présente à certains moments, de manière trop visuelle, et pour moi c'est inutile d'en arriver à des extrêmes pareils. En tout cas, je sais que, surtout quand j'étais petite, ça m'a vraiment heurtée dans ma sensibilité, c'est des scènes d'une grande violence, notamment pour les enfants, or ce manga s'adresse quand même, je pense, aux enfants, plutôt aux ados, mais bon, ados, ça peut commencer jeune, quoi. Donc voilà, ces deux tomes présentent des scènes qui sont très difficiles, et qui m'ont fait pleurer, mais au-delà de ça, qui m'ont marquée, et c'est surtout de ça dont je me souvenais. Je trouve qu'il y a des moments, certains, où on a des excès de violence qui sont inutiles à montrer autant. Après, c'est vrai que sur le restant de l'œuvre, sur les tomes 1, 2, et puis au-delà, 5, 6, 7 et 8, on a une histoire qui se tempère, on a une évolution des personnages. D'ailleurs, ça fait partie de mes points négatifs, il y a une évolution, vraiment, je vous l'ai dit, ça peut constituer un aspect positif, mais qui est tellement... qui présente tellement d'écart entre ce que c'était au tome 1 et au tome 8, que pour moi, c'est peut-être un peu irréaliste, même complètement, avec des personnages comme Akemi ou la mère de Sashiko, si vous vous lisez le manga, vous comprendrez, qui pour moi ont évolué de manière trop drastique et presque surréaliste. Je ne sais pas tellement combien de temps se sont écoulés au cours des tomes, mais je pense que ça ne peut pas être de l'ordre de plus de 1, 2, 2 ans maximum, je pense, et encore, je n'en suis absolument pas convaincue. Mais voilà, pour vous dire vraiment que pour moi, il y a un aspect quand même qui ne pourrait pas se produire dans la vraie vie. Au niveau des dessins, pour vous parler plutôt du graphisme, pour conclure cette vidéo, c'est des graphismes qui, moi, personnellement, me font penser un petit peu aux jeux vidéo, surtout sur les jaquettes, je ne sais pas pourquoi. Mais les graphismes sont pas mal, je ne les trouve pas transcendants, mais je ne les trouve pas mauvais. Je trouve que ça se rattache vraiment au dessin du manga, du shoujo notamment. Donc voilà, moi, les graphismes ne m'ont pas posé soucis, je les trouve assez développés. Après, ce n'est pas le style de graphisme qui, personnellement, me plaise le plus. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé, j'en suis complètement ravie. Moi, je suis trop contente de tourner ces vidéos, de partager mes ressentis avec vous, d'autant que là, on est sur une lecture que j'ai terminée de relire très récemment. N'hésitez pas à me donner vos points de vue en commentaire sur ce que j'ai partagé. C'est vraiment tout l'intérêt de cette chaîne. J'en serais ravie. J'ai hâte de vous retrouver au travers d'une seconde lecture. Et je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous remercie beaucoup. A une prochaine fois.